Le parc de Mussonville, d'une superficie de 15 hectares, se divise en deux. La partie haute est un jardin planté de platanes, peupliers, aunes et espèces ornementales, dont des ifs centenaires. La partie basse, constituée d'une forêt humide et de prairies, sillonnée d'Asteille, invite à la découverte d'une faune et d'une flore unique. Un grand nombre de sentiers de randonnée et de promenade est aménagé dans le parc. Vous venez dans le parc souvent ? Oui, j'y viens régulièrement pour promener mon chien. Et là, vous êtes devant la chapelle. Vous connaissez un peu l'histoire de la chapelle ? Non, pas très bien. Cette première chapelle de style néo-gothique a été inaugurée le 1er juin 1880. Les vitraux ont été à plusieurs reprises restaurés, et notamment après les dégradations de la Deuxième Guerre mondiale. Une rénovation très respectueuse de la construction d'origine a permis, le 15 mai 2008, d'inaugurer l'aménagement de la NEF en salle de concert et d'exposition, encore appelée « Espace Vautrin ». Hop, allez, va chercher. C'est bien. Hop, ainsi. Au XIIe siècle, des moines s'installent sur la partie haute de cet espace naturel pour se protéger des fortes marées de la Garonne et s'organisent en une vie autarcique. Six siècles plus tard, le parc fait partie d'un vaste domaine agricole appelé le Toumalem. Dans la première moitié du XXe siècle, sur les parcelles agricoles étaient produits du lait, des céréales et des légumes. Au XIXe siècle, ce domaine devient la propriété du petit séminaire de Bordeaux et est appelé Mussonville, qui tire son nom de Villa des Muses. C'est en 1971 que la commune de Bègle acquiert le parc. Et là, je garde deux chiens. C'est-à-dire que moi, j'ai deux chiens. Bien aussi, twist. Vous vous en donnez à manger quoi ? C'est des petits poissons secs, c'est des friandises. Voilà. Non, 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 c'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est vraiment délicieux, délicieux. Et là, il y en a un. Voilà, c'est fini. Un estel est un cours d'eau soumis au régime des marées. Deux estel, issus du ruisseau Laubourde, traversent le parc. L'estel Sainte-Croix est l'estel de Franc, le plus important. Le moulin de Père-Longue a été construit par les moines au XIIe siècle. Ils y ont aménagé un jardin de plantes médicinales et un verger. Il se trouvait sur l'estel de Sainte-Croix, à quelques dizaines de mètres des limites du parc. Aujourd'hui, c'est la propriété du groupe chocolatier C'est Moi. Est-ce que ça vaut vous ? Eh ben, dis donc ! Ces mares, creusées par l'homme, renferment de véritables trésors. Les amphibiens et les libellules s'y reproduisent. La cistule d'Europe est une tortue d'eau douce qui est en régression et de ce fait est très protégée. Elle vit dans les marées, les étangs, aux eaux douces et calmes. Elle recherche activement les troncs d'arbres flottants pour prendre des bains de soleil. Madame, vous disiez que le parc est magnifique. Ah ben oui, moi, j'apprécie beaucoup. Je suis béglaise depuis des années et j'ai vu l'évolution et c'est formidable. Nous sommes venus en bègle en 1966. Ah oui ? Donc voilà, et on a construit en 1970 et voilà. Depuis que ça a été agrandi comme ça, je n'ai aucun intérêt à aller dans un autre parc. Oui. Autrement, j'allais autrefois, on allait autrefois au parc Bordelais. Même quand on n'avait que ça, c'était déjà, on appréciait beaucoup. Mais maintenant, c'est vraiment, on est dans la nature, c'est formidable. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de publicité. On n'est pas au courant de ce qui s'y passe. Parce que moi, je suis abonné au journal, je suis d'Ouest tous les jours. Je ne vais pas à la mairie, effectivement, traîner mes baskets tous les quatre matins pour voir s'il y a quelque chose d'affiché. Ça, c'est vrai que je ne le fais pas. C'est Noël, ma mère qui a créé le parc, alors ? Ah ben, c'est, enfin, nous, on l'a vu créer, oui. Parce qu'avant Noël, ma mère, il ne se passait rien à Bègle. Vous pouvez peut-être faire le ventre ? Oui. On ne se fait pas. Oui, là, c'est bien. Je fais de la photo, principalement artistique. Je fais pas mal des mises en scène comme ça, en fait. Comment vous vous faites connaître, alors ? Via les réseaux sociaux. Ah oui ? Voilà, via les réseaux sociaux, de Boucher à Horey. Oui, Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Et puis là, après, c'est beaucoup aussi, parce que je faisais la création, donc, dans les défilés. Là, je fais pas mal artistique parce que ça me plaît, mais après, je fais ce qu'on me demande de faire. Par exemple, là, je veux faire du mariage d'ici peu. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui veulent faire des mises en scène. Surtout les gens qui n'ont pas forcément confiance en eux, ou des gens qui veulent le valoriser un peu leur corps.